Musique Bonjour Christos Marko-Dianakis. Bonjour Sophie. Vous êtes l'auteur de scènes de crimes au Louvre, scènes de crimes à Orsay qui sont publiées aux éstations de passage et puis également au cinquième étage de la faculté de droit qui a été publiée chez Albin Michel. Est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous rappeler qui vous êtes et puis comment vous êtes arrivé à l'écriture ? Alors je m'appelle Christos, je suis grec, je suis criminologue, j'ai travaillé comme avocat pénaliste en Grèce et maintenant j'écris depuis quelques années. Je suis publié en France, en français et en anglais et j'écris des livres qui mélangent l'art et les crimes dans les deux musées parisiens, le Louvre et l'Orsay où j'analyse les peintures, les sculptures, les infos grecques qui représentent des crimes mythologiques, bibliques ou historiques et des romans policiers à la Gata Christi, si vous voulez, des houdanites, les énigmes policières entre guillemets classiques qui se passent en Grèce. Et comment vous est venue cette idée comme ça d'analyser une œuvre d'art ? C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez le guide, vous nous emmenez au Louvre et tout d'un coup on s'arrête, on voit une statue, c'est une expérience qui vous a saisie la première fois que vous êtes arrivé au Louvre ? Pour moi c'était un peu évident parce que je voulais mélanger mes deux passions, ma passion professionnelle qui est le crime, le meurtre et une passion personnelle qui est l'art. Et je l'ai fait aussi pour mon propre équilibre parce que le côté noir de ma nature, on a tous un côté noir dans notre nature humaine, qui est le meurtre, le crime, le côté destructif, je voulais le combiner, mélanger avec quelque chose de plus lumineux et plus créatif comme l'art. Dans la présentation vous nous avez dit que vous êtes criminologue, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un criminologue ? Alors un criminologue c'est quelqu'un qui étudie les phénomènes criminels. Moi j'ai étudié les droits d'abord, j'ai travaillé comme avocat pénaliste, donc c'est le crime côté légal, point de vue légal, mais qui n'était pas suffisant pour moi. Donc j'ai voulu un point de vue aussi psychologique, sociologique, biologique, économique. Donc j'ai fait deux masters d'incriminologie et j'ai utilisé mes connaissances pour plaider dans le palais de justice en Grèce. Dans vos ouvrages, dans les scènes de crime, que ce soit où l'ouvreur sait, on parle beaucoup des œuvres de Dante, de la représentation de l'enfer de Dante. A votre avis, pourquoi cette œuvre a autant inspiré aussi bien les artistes et puis les romanciers ? Parce que l'enfer est plein des criminels. Donc c'est normal qu'on trouve l'inspiration, comme on a dit l'enfer, mais aussi la mythologie grecque et la Bible. Ce sont les trois sources qui ont beaucoup inspiré pendant des siècles les artistes pour représenter le mal, pour représenter les criminels et les crimes. Et on parlait des lieux, est-ce que les lieux vous inspirent ? Est-ce que c'est en vous déplaçant ? Est-ce que vous avez besoin de vous déplacer sur place quand vous écrivez vos romans policiers notamment ? Oui, j'écris sur la Grèce, Athènes, où j'ai passé mes années d'évidiens et puis de master 2, donc je connais un peu et je me déplace. Et même si le premier, c'est vraiment presque un huis clos, c'est le département de criminologie au cinquième étage de la faculté des droits. Mais pour le deuxième, qui se passe sur la rivière athénienne, le lecteur va voyager avec moi sur cette côte très très jolie à côté d'Athènes, avec ses romans policiers qui va sortir, qui s'appelle « Mourir en scène ». Et est-ce que pour vous, c'est important d'avoir un personnage récurrent que vous avez fait grandir, évoluer, ou vous préférez avoir juste un personnage par roman ? Moi, j'ai un personnage récurrent qui est Christophe Rosmarco, un capitaine de la police grecque, il a 35 ans, il a commencé avec moi quand j'avais aussi 35 ans, il y a 5 ans, et je le vois évoluer avec moi un peu, et j'ai déjà dans ma tête combien de romans policiers avec Christophe Rosmarco je vais écrire, et puis on verra, peut-être il va changer, peut-être je vais changer, on ne sait pas. Et vous parlez très bien français, mais est-ce que vous traduisez vos livres, comment ça se passe ? Vous les écrivez en grec ? Alors, merci pour les compliments, je me débrouille à l'oral, mais je n'ose pas écrire en français, pas encore en tout cas, j'écris soit en grec, les romans policiers qui se passent en Grèce, donc je suis dans la réalité grecque et je pense en grec, soit en anglais, mes livres d'art, parce que pour moi l'art et la définition sont vraiment en anglais, quand je parle d'art, et puis je suis traduit, mais comme je peux lire, je peux vraiment voir si la traduction est correcte, et ça aide, parce que j'aime contrôler les résultats finales. C'est important, et dans le projet Romans policiers, on parle aussi de la situation en Grèce, est-ce que la situation s'est arrangée, parce que ça a été difficile, ce qui s'est passé, je pense, pour vos proches qui sont encore là-bas, aujourd'hui on en est où ? Alors, on a passé une grave crise de 10 ans, et heureusement on dit que la moitié de l'économie c'est la psychologie, et à partir de juillet dernier, les choses ont changé, on a un nouveau gouvernement, on n'a plus un gouvernement populiste, comme on avait pendant 5 ans, donc la psychologie a changé, et j'espère que ça va changer les choses aussi, pratiquement pour la vie quotidienne des Grecs, de mes amis, de ma famille, qui sont toujours là-bas. C'est toujours pas très facile, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, 3 ans. Donc comme ça, on peut s'évader, c'est dire qu'en soi, il faut aller en Grèce, c'est un rêve que j'ai également, sinon c'est à travers vos romans, donc je rappelle, c'est au cinquième étage de la faculté de droit, et le prochain roman ? Le prochain alors s'appelle Mourir en scène, toujours avec Christophoros Marcouch et Alban Michel, et il parle du meurtre d'une grande chanteuse grecque pendant son concert d'adieu sur la plage de Moulerménie, qui est sur la rivière athénienne. Donc invitation à partir en Grèce avec Christos Marco Gernakis, merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada